La cathédrale de Metz est parmi les plus belles de France. Parée d'un manteau de neige, ses formes deviennent douces. Le tumulte gothique s'apaise. On oublie les troubles qui ont traversé son histoire. C'est à la hauteur de la nef que notre caméra a saisi ces images. Nous sommes à 40 mètres environ, 41 mètres 77 exactement. Et là commence la découverte d'un paysage architectural. En été, c'est l'intérieur qui reçoit la lumière. Par temps de neige, tout se transforme au niveau du ciel. C'est au IIIe siècle qu'arrive à Metz le premier évêque. Mais nous découvrons ici une cathédrale, riche et solide, construite lentement. XIIIe siècle, construction du gros œuvre. On travaillera jusqu'au XVIe et même on ajoutera à l'ensemble au XIXe siècle. 4 tonnes, la mute. Verlaine, qui a habité Metz, avoue n'avoir été frappée que par sa cathédrale qu'il qualifie de bizarre. Après avoir cheminé sur les rambardes supérieures, cherchons donc ce bizarre que l'auteur de Jadis Sénaguerre n'a jamais eu très certainement l'occasion de visiter. Sous les combles, toute une forêt de statues. Il s'agit en fait de copies en plâtre, mais ici bien sûr, l'éclairage transforme tout. L'ange rencontre le démon, la Vierge la bête, tout est mêlé dans ce conservatoire au style de Capharnaüm. Les gisants hantent habituellement les cryptes des églises. A Metz, ces personnages, en copie, il est vrai, ont grimpé sous les combles où ils ont trouvé la sérénité et la tranquillité. La Vierge la bête, tout est mêlé dans ce sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Un cristal en croix échappe à l'entassement. Et puis c'est le chaos des morceaux de plâtre qui conservent les empreintes d'anges, de gargouilles, de personnages curieux ou touchants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada